bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser cette très belle fleur africaine au crochet elle est très rapide très simple à faire rien de compliqué vous pouvez l'utiliser donc en décoration pour des sacs à main avec en mettant une pince à l'arrière en faire des très jolies très jolies fleurs pour les cheveux ou toute autre application comme vous le souhaitez alors moi pour réaliser cette petite fleur j'ai décidé de prendre trois couleurs le vert pour le centre avec lequel je vais également finir ma fleur le rouge pour séparer pour faire la séparation et le jaune donc vous pouvez très bien prendre une couleur pour le centre au lieu du rouge de prendre la même couleur que le jaune c'est à vous de voir c'est vous qui voyez pour vos couleurs et donc ça je vais crocheter avec le crochet numéro 3 avant de démarrer le tuto vous êtes beaucoup à me demander au message privé au message public où j'achète ma laine alors pour vous faciliter la vie dans la description de ma vidéo donc sous ma vidéo dans la description de la vidéo je vais vous mettre le lien direct de fils d'art donc ça veut dire que vous allez dans la description de ma vidéo vous cliquez simplement sur le lien que je vous ai mis à disposition et là vous tomberez directement sur le site ou personnellement je passe commande à chaque fois pour tous mes tutos comme ça sera plus simple pour vous alors pour réaliser cette très belle fleur africaine moi je vais commencer par le centre avec le vert vous prenez comme d'habitude les couleurs que vous désirez on va commencer donc par le noeud de base on positionne bien son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un petit peu la boucle on passe le fil sous la boucle et avec le crochet on va le chercher on tire dessus on a fait notre noeud maintenant on va faire quatre mailles chaînette 4 on revient dans la première maille chaînette de départ et on va fermer avec une maille coulée on va travailler à l'intérieur de ce tout petit cercle qu'on vient de créer là on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride un jeté on va donc entre ici à l'intérieur de notre cercle et on va faire une deuxième bride une maille de séparation un jeté même espace profitez pour conseiller votre fil de départ il n'y aura plus qu'à le couper après donc là je refais un nouveau groupe de deux brides une maille de séparation un jeté même espace un nouveau groupe de deux brides au total on va faire six groupes de deux brides séparés d'une maille entre elles alors quand vous avez donc un deux trois quatre cinq six groupes de deux brides séparés d'une maille entre elles on va terminer le tour en faisant donc dernière maille de séparation là on va compter donc dans la première bride on compte une deux trois on rentre dans la troisième maille de la première bride on ferme avec une maille coulée une maille en l'air de plus on coupe une petite longueur pour bien pouvoir y cacher on tire dessus donc ici notre fil de départ si vous l'avez bien caché en travaillant vos brides il n'y a plus qu'à le couper ensuite celui-là bien entendu il faut le faire passer derrière là on fait passer à l'arrière et là on n'a plus qu'à le cacher tout simplement également coupé alors maintenant avec la nouvelle couleur on va simplement s'introduire dans n'importe quel espace d'une maille de séparation qu'on avait fait on va ramener le fil là on va faire donc là je fais un nœud ou deux pour que ça tienne bien voilà on retourne dans le même espace on ramène là on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride donc là on est du côté à l'endroit de notre travail je n'ai pas précisé mais on est du côté à l'endroit donc les trois mailles en l'air font la première bride on fait un jeté on retourne dans le même espace on fait une deuxième bride une maille de séparation un jeté on revient dans le même espace et on refait un groupe de deux brides un jeté espace suivant donc on passe le groupe des brides on va dans l'espace d'une maille de séparation suivante et on recommence exactement la même chose deux brides une maille de séparation même espace deux brides à nouveau un jeté espace suivant deux brides une maille de séparation même espace de nouveau deux brides ce qu'on vient de faire là c'est ce qu'on va répéter sur tout notre tour donc un jeté espace suivant deux brides une maille de séparation même espace de nouveau deux brides un jeté espace suivant deux brides une maille de séparation même espace deux brides à nouveau un jeté espace suivant deux brides une maille de séparation même espace deux brides à nouveau là on va compter dans la première bride de départ une deux trois on rentre dans la troisième maille on rentre on ramène on ferme avec une maille coulée donc ensuite ici on va couper une bonne longueur pour pouvoir y cacher faire une maille en l'air de plus étirer sur notre fil donc à nouveau ce fil là on va simplement le ramener à l'arrière et le cacher comme on a déjà fait tout à l'heure voilà alors maintenant avec la nouvelle couleur pour moi le jaune on a ici donc dans n'importe quel groupe on a les deux brides la maille de séparation et deux brides donc dans n'importe quelle maille de séparation qui sépare les groupes de brides vous rentrez votre nouvelle couleur comme à chaque fois personnellement je fais toujours un ou deux nœuds on retourne dans le même dans le même espace on ramène on va faire trois mailles en l'air qui compte comme la première bride on va faire un jeté ici dans le même espace on va rajouter six brides de plus avec les trois mailles en l'air on aura un groupe de sept donc un jeté dans notre espace on fait notre deuxième bride même espace la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 donc une deux trois quatre cinq six sept un jeté on va directement donc ici on a deux brides la maille de séparation deux brides dans l'espace de la maille de séparation et là on reprend exactement le même procédé sept brides à l'intérieur de ce petit espace 3 4 5 6 7 à nouveau un jeté espace suivant qui sépare le groupe de nos brides on va refaire exactement la même chose ce qu'on vient de faire là c'est ce qu'on va répéter sur tout ce tour 3 4 5 6 7 donc un jeté espace suivant qui sépare bien le groupe des brides de nouveau cette bride à l'intérieur 2 3 4 5 6 7 un jeté espace suivant qui sépare le groupe des deux brides vous avez simplement terminé tout votre tour de cette façon là donc on vous avait répété le même procédé sur tout notre tour là pour terminer on va simplement compter une deux trois dans la troisième maille de la première bride on va fermer avec une maille coulée à ce stade on va faire une maille en l'air couper une bonne longueur et tirer dessus de nouveau ce fil on va simplement le passer à l'arrière pour le dernier tour de notre fleur pour le dernier tour je vais le faire avec la couleur du centre vous allez simplement dans n'importe quel bloc de cette bride vous entrez dans une des sept n'importe laquelle on ramène le fil là on retourne dans le même espace on ramène notre fil à nous et on fait une maille à ce stade on retourne dans le même espace on fait une maille serrée là on va faire une maille serrée dans chaque maille donc deux trois en même temps je coince mon fil sera plus simple quatre cinq six et sept donc là j'ai fait une maille serrée dans chaque bride à ce stade quand on arrive ici au centre on va faire un jeté on va venir on va donc descendre directement dans l'espace dans le premier espace que nous avons donc pas l'espace qui sépare le groupe des brides mais celui qui sépare le groupe d'en dessous donc vous entrez bien dans cet espace là vous ramenez votre fil un jeté à travers le tout de nouveau on reprend une maille serrée dans chaque bride 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à nouveau un jeté on descend on ne rentre pas dans l'espace qui sépare les sept brides mais dans celui qui sépare le groupe des deux on rentre on ramène notre fil jusqu'en haut un jeté à travers le tout de nouveau vous êtes repartis pour cette bride et dans chaque espace vous faites exactement la même chose jusqu'à la fin du temps vous avez fait la même chose jusqu'à la fin de votre tour donc ici on va faire notre dernière demi bride donc un jeté on descend on ramène une demi bride là pour terminer on va entrer dans notre première maille serrée que nous avons faite on rentre on ramène notre fil avec une maille coulée donc on ferme avec une maille coulée on fait une maille en l'air de plus et on tire sur notre fil donc celui-là à nouveau on va le passer simplement à l'arrière pour qu'on puisse ensuite le cacher donc après avoir caché tous vos fils vous obtenez cette très belle fleur donc une fleur africaine elle est vraiment très jolie puis vous avez vu très rapide et très simple à faire vous pouvez mettre sur des sacs pour la décoration sur les cheveux donc c'est vraiment super joli et très simple à faire donc voilà j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501